Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Yasser de chez NeuroProv et comme vous le savez, nous sommes spécialisés dans la recherche de pannes complexes. Et aujourd'hui, on nous a sollicité pour un problème sur une BMW. Comme vous voyez, j'aime bien la marque. Alors ici, on est sur une panne d'anti-démarrage. Le client est tombé en panne de manière abrupte. En roulant, la voiture s'est éteinte. Il y a eu un message qui apparu au compteur. C'est un petit cadenas qui s'est allumé. Donc, on va partir sur une recherche de panne et on va essayer de trouver la panne puis de réparer ça. Voilà, j'ai fait le diagnostic. Des fois, à terme du casse, j'ai essayé de faire une synchronisation entre le casse et l'ELV. L'ELV, c'est quoi ? C'est la colonne de direction. Comme vous avez vu, on peut avoir un cadenas rouge et orange. Il était rouge au départ, il est devenu orange après la première petite intervention. Mais là, le véhicule ne démarre toujours pas. Donc, je vais continuer la recherche de panne. Au vu du jack, que le casse est à chaise. Le casse, c'est quoi ? C'est le car access security. C'est le petit calculateur qui va réceptionner l'information de la clé et qui va donner l'autorisation de démarrage. Je continue ma recherche de panne. Je vous dis à tout de suite. Je suis sur la dépose du calculateur. Ce dernier, je vais le mettre à l'état vierge et il va prendre automatiquement les infos de l'anti-démarrage du nouveau casse que j'ai déjà monté. Donc, ici, on se retrouve sur le véhicule. Il suffit de déposer les deux caches de l'autre côté. Ici, ça se déclipse. Vous venez là, tout ce que vous avez besoin, c'est une clé de 8. Donc, on est parti sur les vis. Ici, petite différence. Vous avez des vis à métal et des vis à plastique. Donc, ici, c'est vis à métal d'une part et d'autre. Vous voyez, le filetage, il est comme ça. Vous voyez, c'est déjà cassé. Ça reste souvent sur les BMW. Après, elle a des bornes. Et regardez, aussi autre chose que je vous dis tout le temps, tout le temps, dans plusieurs vidéos. Regardez les feuilles, là. C'est plein. Ça, c'est hyper dangereux. Bon, une fois que je l'aurai mis en route, on va lui faire un petit nettoyage des évacs. C'est un sens que ça a été démonté plusieurs fois. Putain. Donc, là, comme je vous ai dit, ici, j'ai déjà posé le casse. Vous voyez, c'est un casse 2. On a récupéré du contact. Ici, vous n'oubliez pas de tirer ce capteur-là. La boîte R vient tout seule. Mais encore une fois, vous voyez. Plein, 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 plein. On va mettre ça au sol. Une chargeur au sol. Alors, c'est toujours chiant de travailler sur des voitures qui ne démarrent pas. Je ne cache pas. Là, vous tirez la lime au milieu. Ça vient tout droit. Ça, ça vient complètement. Vous tirez vers vous et en poussant un peu vers le haut. Alors, au remontage, vous faites attention aux joints. Je repasse de l'autre côté. Donc, ici, ça a déjà été démonté, c'est cassé. Le problème avec les voitures, c'est qu'il y a tout le temps des surprises. Donc, là, on y va franchement. Ça a déjà été démonté. C'est déjà cassé. Il n'a pas le remis. Au remontage, on va tout remettre bien. C'est franchement dur. Ça, en fait, c'est un système de glissière, vous voyez. quand ils l'ont démonté la première fois, ils l'ont mal remis. Donc, nous, on va faire très attention et puis, on va le remettre bien. Et ici, on a le boîtier. Donc, deux fiches. J'en profite pour vérifier qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau. C'est impeccable. On a deux petits glissières. Et voilà, on a accès au calculateur. Le calculateur, on a fait la dépose. Là, je vais vous faire l'ouverture du boîtier et je vais aller récupérer la partie épreinte du calculateur. C'est parti. Donc, l'ouverture du calculateur BMW, il n'y a pas de joint. Vous avez uniquement la colle thermique qui est ici. Donc, c'est normal si vous ne trouvez pas de joint. On vient l'ouvrir ici, plus lécement, et on vient forcer un petit peu. Comme ça. Il faut qu'on arrive à passer les doigts et on tire un peu. Et voilà. Là, je vais utiliser l'outil trace d'attent. On aurait pu utiliser directement un appareil de l'éture des proms parce que les proms se trouvent ici. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai la flemme. Je viens positionner ma tête. On lance tross d'attent. Je profite pour fermer toutes mes petites fenêtres qui ne servent plus à rien. Donc là, le calculateur est bien identifié et je vais les récupérer de la partie EPROM. Donc là, c'est bon, les amis, j'ai mon petit fichier vierge. Je vais ici mettre EPROM. Voilà. L'intérêt de travailler comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de souder. Et là, c'est parti pour l'écriture. Alors, je vais faire Alors, je vais faire que le planète vous précise qu'il faut faire super attention et qu'il peut avoir des dommages. Il y a des choses comme le check-in qui n'est pas calculé. On va travailler sur les proms. Donc là, je vais laisser s'écrire. Je remonte le boîtier. Voilà, l'écriture terminée. On va remonter tout ça. J'ai mis en pote. Si j'ai mis en pote. On va remonter le couper du couper du couper. Pour mettre en pote. On va remonter. C'est bon. On va remonter. N-pote, on va remonter. donc là c'est bon les amis j'ai mon petit fichier vierge je viens ici mettre le fichier et prendre voilà l'intérêt comme ça c'est qu'on n'a pas besoin de souder mais là c'est parti pour l'écriture l'ordinateur vous précise qu'il faut faire super attention et qui peut avoir des dommages parce qu'il ya des choses comme le check-in qui n'est pas calculé on va travailler sur les proms donc là je vais laisser s'écrire je remonte le boîtier puis on fera un essai donc là les amis malheureusement ne démarre toujours pas j'ai récupéré du contact mais je me demande si quelqu'un nous a dit totalement la vérité sur ce véhicule donc là ça c'est la clio 5 j'ai fait tout à l'heure ici je vais essayer de venir flasher le cas vous voyez ça perd le contact la voiture perd le contact c'est pas normal là je suis en train de démonter le coffre pour voir s'il ya pas des infiltrations d'eau comme vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo il ya également ici tout y est bouché non tout y est bouché là donc ça crée vraiment des problèmes donc voilà à mon avis je suis pas sûr pour voir vous la démarrer aujourd'hui donc on va sans doute continuer la recherche de panne et là on va attaquer d'autres diagnostics donc malheureusement ça ne fonctionne pas comme j'ai tendance à dire on en prend plus de nos échecs que de nos succès on va continuer à bosser sur le véhicule pour trouver deux premières panne donc pour vous résumer au début j'avais un problème de colonne qui se transforme en problème de casse le car access security malheureusement les vidéos qu'on avait tourné n'était pas exploitable c'est pour ça que je me permets de faire un petit résumé là j'ai pu la réanimer en partie parce que le début j'ai pas du tout contact là j'ai un demi contact mais qui ne tient pas longtemps qui nous a permis de travailler un petit peu plus sur la panne je vais continuer à bosser dessus on va vous tenir informé sur les réseaux sociaux pourquoi penserait quoi de l'évolution de la recherche de panne et puis sinon si on trouve mais je vous ferai une deuxième vidéo la suite de cette vidéo là bonjour je vous remercie si ça vous avez plus petit pouce veut et n'hésitez pas à vous abonner merci 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 merci